bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité ce matin c'est le congo live on suivait des par trois républiques démocratiques du congo sur les mercredi 15 novembre 2013 bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale à quoi vous le savez c'est depuis hier que ces petits terroristes rwandais ils ont encore réattaqué kichiche pour nous c'est quelque chose que nous déplorons puisque il fallait notamment consolider kichiche comme ces terroristes n'y était plus mais comme le savez la guerre a toujours eu ces histoires à la guerre comme à la guerre cela ne pousse pas la population a baissé garde mais aussi à ma sisi comme le savez des agitations en agitation il n'a déjà dit les derniers mots les jeunes résistants ne baissent pas garde à niragongo même chose mais aussi nous présentons nos condoléances de ce qui s'est passé à holomamy où il y a eu toute une famille des enfants victimes qui ne savaient même pas de se commencer comment et ça devrait se finir comment malheureusement ils ont perdu la vie et c'est quelque chose que nous condamnons d'où on réclame toujours qu'il y ait justice dans la ville de goma comme vous le savez la city oua suis relativement calme et morale des hommes c'est toujours au zénith la population continue toujours à contribuer pour mettre l'ennemi en dehors une fois pour toutes qu'est ce qui s'est passé à kichiche et pourquoi l'ennemi va trop bien en fait pour nous nous craignons vous savez que ces petits rwandais partout là où ils passent ils cherchent à effacer leurs traces et je pense les retours de ces petits rwandais dans les kichiche je pense c'est dans le sens de vouloir effacer les traces de tous ceux qui sont en train de commettre comme crime ou bien ça peut être les retours pour en finir une fois pour toutes avec les rescapés mais ce qui est sûr je suis sûr et certain que la population aussi ne va pas baisser garde s'il faut en découdre nous allons découdre avec ou sans les armes sophistiquées nous allons découdre la population ne baisseront jamais garde exactement ce petit rwanda encore le prix kichiche mais nous sommes sûr et certains qu'ils seront délogés puisque car nous voyons la détermination de nos compatriotes c'est là qu'ils sont aux alentours nos jeunes résistants aux alentours ils ne baissent pas garde il agir aussi que la libération des kichiche ce qui exige sera libéré ça on ne peut pas perdre espoir il y en a beaucoup de stratégies vous savez nous avions aussi adopté la discrétion on ne peut pas mettre un exergue c'est qu'on mis en place nos jeunes résistants aux alentours et aussi faut comprendre que nos efforts d'essayer quoi qu'ils respectent le cessez le feu mais ne tolèrent plus l'entrée des petits rwandais sur les sols congolais je suis sûr et certain que ces sanguinaires seront mis en déroute ça c'est sûr vous aviez suivi le discours du chef de l'état il est revenu en tout cas sur plusieurs aspects réalisation du discours au bilat il a parlé sécurité d'ailleurs si le plan sécurité la fin d'un corps du mandat du doigt d'être en tout cas pour tout ce qui est dit d'abord il s'est montré préoccupé par l'instruction sécuritaire dans les noms qui vont surtout à l'est du pays aussi d'aller ou en gros le baiser tu sais qu'est-il qui plaisante en tout cas son discours il mardi 14 d'enfermer dernier il s'est montré préoccupé par cette insécurité qui s'est fait en tout cas dans l'est du pays mais en tout cas il faut le dire à cette occasion le président qui sait qu'il a dénoncé l'implication du rwanda et des multinationales dans la déstabilisation de la rdc pour l'exploitation il cite des ressources naturelles congolais en fait j'ai suivi les discours du chef de l'état un discours qui a pris deux heures et quelques minutes bon moi je pense il ne faisait que défendre son bilan il présente à la population à travers les députés les bilans et moi même je les suis oui mais ce qui m'a beaucoup plus touché c'est l'amélioration du secteur minier bon je pas bien compris puisqu'il a dit que le secteur minier quand même il ya des avancées on aura vu certains périmètres de certains périmètres au privé mais jusque là je n'ai pas encore vu l'état utiliser ces périmètres puisque jusque là à dalle rouvailles il ya toujours des problèmes dont certains certaines personnes proches du fameux mongachuchu chercheraient toujours à déstabiliser cette zone voyez vous alors c'est qu'on aimerait quand même l'amélioration qu'a dit le chef de l'état dans le secteur minier nous voulons que cette amélioration soit vivable que la population puisse sentir réellement qu'il ya à l'amélioration il a parlé aussi de la situation sécuritaire sur un plat où nous n'avions pas été d'accord c'est lorsqu'il a parlé de l'état des sièges puisque l'état des sièges jusqu'à là n'a pas encore donné la réponse au mot qui ruine nos deux provinces l'étouris et le nord qui voulaient à l'état des sièges a limité c'est tout la faute exactement 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 ça on connaît que l'état des sièges a travaillé surtout pour la lutte contre le fraude massive de nos minerais et nous sommes nous sommes témoins comment est-ce qu'il ya des cargazos des minerais qui ont été interceptés s'il est là qui vous sur la grande barrière ici petite barrière mais la première question majeure pour l'état des sièges c'était de restaurer l'autorité de l'état il faut savoir que lorsque la principale tombe la seconde doit nécessairement à disparaître mais on ne perd pas espoir nous pensons quand même que ça va ça va aller je pense et j'aimerais que l'état des sièges devrait se concentrer surtout pour l'instauration de l'autorité de l'état quoi que c'est dans tous les secteurs mais priorité devrait être la paix et la sécurité nous y sommes toujours et je pense qu'on va recouvrir cette paix que nous cherchons toujours à tous la question liée à l'insécurité ou bien la paix à l'est j'ai suivi le chef de l'état il n'a pas pointé du doigt le rwanda il n'a dit que la vérité puisque lorsque les gens disent qu'ils pointent le doigt le rwanda c'est comme si nous ne sommes pas d'accord que c'est le rwanda il a dit la réalité c'est le rwanda qui est utilisé manipulé et le rwanda qui manipule à son tour certaines petites personnes faibles d'esprit qui acceptent de se jeter dans cette distraction pour troubler la république démocratique du congo et je suis certain que les troubles qui sont en train de se mettre ici chez nous au pays va les retourner un bonjour la vie qu'avaient les rwandais à l'époque ce n'est plus la même vie qu'ont les rwandais aujourd'hui quoi que c'est un peuple mouton c'est un peuple je sais pas les qualifier comment puisqu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut être gouverné par un tyran qui vous crée des problèmes avec les voisins et que vous acceptez de vous taire je pense que les rwandais sont en train de voir actuellement ce qui se passe dans le monde entier ils ont compris que leurs enfants vont finir par finir au congo puisque la montée en puissance et de nos efforts décès ne vont plus laisser l'entrée de quelques petits avant-hier rwandais si les sols congolais les congolais commencent à se prendre en charge et si et ne voit pas comment se prendre en charge je pense que ça risque d'être un conflit éternel c'est que le chef de l'état dit la vérité mais moi je suis la question sécuritaire moi j'aimerais quand même que nous puissions à nous mettre toujours ensemble pour que nous puissions concrétiser les devoirs de l'umumba des kimbango des kim pavita et des autres je sais qu'à une fois un villa ont fait tout pour se défendre mais la population a compris l'essentiel et ils ont pris l'essentiel dans ce discours non moi je venais de revenir si la question lia l'amélioration en fait tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc tout n'est pas rose même les roses ont des épines c'est c'est ce que disent disaient nos ancêtres dans ce qu'il a dit il y a moi ce qui m'a plus intéressé c'est l'amélioration du système sécuritaire de la rdc mais aussi l'amélioration du secteur minier puisque comme vous le savez parmi ce qui nous tire de la foudre c'est non minerais et c'est pourquoi nous devons avoir quand même un mental dacieux pour que nous puissions savoir bien gérer nos ressources puisque si on ne gère pas bien nos ressources cela sera toujours source des conflits au lieu que ça soit source du développement de la rdc risque d'être toujours source des conflits et source de l'insécurité c'est pourquoi il nous faut avoir un mental dacieux pour savoir gérer nos biens en fait moi je pense ce sont des discours qui ne tiennent même pas debout ils appuient les efforts d'essai en quoi est ce que déplacer trois ou quatre militaires vous appuyez en quoi vous les donner à boire vous appuyez en quoi ils n'ont jamais appuyé les efforts d'essai c'est la population qui appuie son armée la population qui accompagne son armée depuis qu'ils avaient lancé cette opération plus tôt ils ont profité pour distraire la population et distraire l'armée depuis qu'ils ont lancé cette opération ils ont déjà récupéré combien des zones ils ont déjà consolider qu'elles ont récupéré par nos jeunes résistants ouazalendo va et où je crois c'est une opération de nous distraire inutilement l'armée et les jeunes résistants ouazalendo donc la population devrait voir d'un autre côté c'est que de voir dans l'optique dans lesquelles va nous amener la monisco ces gens ce sont des grandes distraits et qui veulent distraire aussi la population et l'armée en général les autorités doivent être très très vigilantes puisque cette monisco il reste très dangereux il reste très dangereux vis-à-vis des ambitions et ce que veulent la population c'est la paix c'est qu'il y ait rétablissement de la paix une fois pour toutes nous ne voulons pas on a récupéré ça aujourd'hui demain peu à cause de la complicité de la monisco les rwandais sont encore revenus la monisco ils sont à retour mais pourquoi ils ne protègent pas la population de kichiche mais ces gens nous prennent comme des bêtes la monisco qui cohabite avec les 1 23 à retour qui volent ensemble avec les 1 23 à retour qui s'ennuvent ensemble à retour c'est la même monisco qui va protéger la population c'est impossible je crois ils bluffent et ils nous ont pris comme des personnes qui ne réfléchissent pas mais je pense que dans les jours à venir avec la détermination populaire cette monisco doit partir de gré ou de force mais vous aviez suivi le président aussi même est venu c'est que ça vous avez suivi ce qu'il a déclaré à propos de la monisco exactement nous voulons quand même que les discours soient concrétisés en action nous voulons voir les actions et les actions que nous voulons voir c'est de répondre aux désidérataires de la population la population ne veut pas cohabiter avec la monisco la population ne veut pas cohabiter avec les ac la population ne veut pas cohabiter avec les 1 23 c'est pourquoi toutes les autorités et d'autres personnes qui réfléchissent devraient se mettre ensemble pour voir comment canaliser les demandes de la population et les transformer en action je crois c'est simple et c'est ça les autorités dont la population en a besoin c'est là qui vont transformer les discours en action en fait la monisco ils n'ont pas seulement fait des méfaits mais ils ont fait aussi quelques bienfaits mais vous devez comprendre que la mission de la monisco n'était pas à engager la population non ils ont engagé la population pour leur permettre de réaliser les rêves notamment concrétiser leurs projets est ce que tous on travaille pas la monisco je ne travaille pas la monisco mais j'ai vu et d'ailleurs leur départ va permettre à nos têtes passantes à nos cerveaux qui nous ont kidnappé que ce cerveau puisse servir l'intérêt national vous savez à la monisco il ya combien de jeunes il y en a assez mais ces jeunes qui ne travaillent pas pour les républiques ils travaillent pour les nations unies alors vous savez que les nations unies sont des aventuriers de mauvais goût nous je pense que leur départ ne peut pas frustrer à une personne intelligente surtout une personne qui veut voir son pays recouvrir sa dignité nationale internationale savez la monisco s'ingère même dans les affaires politiques des pays je ne parle pas du congo seulement mais partout où se trouve une mission des nations unies il s'ingère et cette mission bloque même l'évolution de votre nation bloc même le développement de votre pays puisqu'ils ne font que distraire vos autorités et il les impose même leur mode de vie leur politique qu'ils veulent que ce soit dans votre pays exactement cette mission doit partir nous avions commencé ses combats depuis 2015 je pense à l'époque johnson boutaragas il était encore je crois c'était au parlement des jeunes quand on avait commencé ses combats c'est que c'est pas aujourd'hui qu'on commence la guerre pour faire partir la monisco et la monisco doit partir de gré ou de force pour moi je pense que les retraits ne peut même pas créer des problèmes au pays c'est plutôt une réponse à c'est une réponse aux questions que se posent toujours la population non nous voulons qu'ils puissent partir puisqu'ils sont venus pour maintenir la paix au pays et depuis qu'ils sont venus et même ils ont créé d'autres groupes armés uniquement que pour avoir à dire voyez-vous et nous on pense et on sait que si cette fameuse monisco leur conglomérat davantirier parvenait quitter les sols congolais et à des groupes armés et même qui vont se dissoudre puisqu'elle est pas trop sont partis ces gens vous savez pour avoir à dire il faut qu'ils aient la sécurité si à la paix ils ne peuvent pas avoir à dire et nous quand même on commence à réfléchir autrement alors on va finir nous avons appris à toi qui les affrontements encore et puis c'est maté dans l'équipe entre selon des sources locales ces affrontements opposent les forces armées de la rdc alors je l'ai toujours dit cette guerre sera longue et populaire puisque c'est une guerre de libération c'est pas une guerre de distribution de bonbons c'est difficile de dire la guerre partira jusqu'à quand mais finira quand la guerre va finir les jours où on va gagner et la guerre va finir les jours où la population va libérer les contrées occupés par ces petits rwandais ces petits sanguinaires et ça je pense que la population devons nous armer toujours de notre morale et la détermination qu'on ne puisse pas baisser garde ces petits rwandais pensés qui vont créer un soulèvement populaire dans le but de créer une cacophonie au pays mais ils n'y sont même pas parvenus c'est pourquoi vous voyez quand même je peux féliciter tous les activistes c'est là qui mobilise et qui mette pression aussi si les gouvernements puisque les gouvernements aussi ne peut pas croiser les bras tant que l'ennemi avance et nous sommes contents que notre armée ils ont accepté quoi qu'ils respectent les seuls faits mais n'acceptent plus que l'ennemi puisse avancer sur notre sol l'essentiel ce n'est pas de se fixer que la guerre va finir autant des jours l'essentiel c'est de nous armer de notre morale et notre détermination et nous allons bouter l'ennemi à l'extérieur moi j'encourage certains jeunes compatriotes c'est là qui ont accepté de choisir le chemin à politique il ya certains jeunes qui sont partis même au niveau de la présidence il ya d'autres sur le plan national provincial municipal mais je pense que cela puisse préoccuper seulement les jeunes vous savez si on a une bonne politique on peut ainsi avoir des solutions c'est la mauvaise politique qui cause qu'à ce que nous n'ayons pas de bonnes solutions aux mots qui ruinent les pays mais nous n'allons pas nous préoccuper seulement des élections bien de la campagne électorale nous allons faire une pierre des coups l'essentiel pour nous c'est que nous puissions retrouver la paix c'est là qu'ils vont danser chanter dans la période de la campagne électorale je crois c'est manqué une vision on peut faire les deux choses à la fois on se concentre à ailleurs mais aussi il faut faire campagne c'est pas un problème est ce que vraiment il ya l'élection même si vraiment s'il faut préciser visiblement ou avec politiquement ce qui se dit à kinshasa il ya l'élection mais dans quatre jours le combat est là le combat qui d'ailleurs disons approche goma vous voyez ce qu'il y aura élection en fait la tenue des élections c'est un devoir constitutionnel et c'est un droit de la population de voter selon ce qui est prévu par la constitution même si la guerre s'approche à goma je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'il n'y aura pas élection puisque la constitution le prévoit que l'élection doit avoir lié les 20 décembre et au vu de ce qui de ce qui se présente de la détermination de la cni je pense qu'il y aura élection c'est que moi je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas élection dans les sens où la constitution a déjà répondu à sur cette question donc il y aura belle et bien élection dans la ville de goma et on avait suivi l'outour nous l'a dit qu'il y aura même élection d'aller dans les retours et d'alema si c'est quoi que pratiquement ça reste encore impossible tant que ces petits rwandais occupent encore une portion de notre terre nationale soutien total nous les soutenons nous ne serons jamais décide et ils doivent compter aussi sur son peuple comme le peuple aussi compte sur son armé je crois que cette collaboration civile aux militaires c'est parmi aussi les réponses aux mots qui ruine la république démocratique du congo c'est que l'essentiel qu'il puisse rester toujours déterminé année à toujours confiance à son peuple et nous appelons aussi la population d'avoir toujours confiance à son armé merci de nous avoir regardé fait de cet entretien je vous rappelle que c'est congo l'iphone c'est le tour d'aimer pour un nouveau numéro bye bye